... Alors le Festival des pratiques urbaines gymniques et artistiques, le Festival Puga, c'est un festival où on a essayé de réunir des activités urbaines, donc des activités émergentes comme le parcours, le double touch, et on a aussi des pratiques plus traditionnelles comme la gymnastique rythmique, la gymnastique ou les PGA qu'on connaît bien à la FEGD. Alors moi je m'appelle Astrid Géridan, je suis professeure de danse à Saint-Denis Union Sport. C'était l'occasion pour les enfants de Saint-Denis de participer à un événement autre qu'un gala de fin d'année, et qu'ils puissent s'exprimer, rencontrer d'autres enfants, et voilà c'est un peu une expérience artistique comme moi j'ai vécu plus jeune, j'ai envie qu'ils partagent aussi ce genre d'événement. Musique 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 Le festival Puga pour nous, l'idée c'est de saisir un événementiel, une manifestation exceptionnelle de grande envergure, une grande initiative du comité qu'on organise maintenant depuis deux ans pour justement recréer ce lien entre ces différentes disciplines et produire de la rencontre humaine entre des associations d'activités plutôt traditionnelles et ces associations émergentes on va dire, et créer du lien aussi entre les différents pratiquants. Et donc on voit commencer à s'instaurer petit à petit des liens entre des pratiquants de GR avec des pratiquants de gym et des pratiquants de parcours. Bonjour, moi c'est Ayoub Daf, je suis responsable de l'association Honte de Choc qui pratique le parcours et l'acrobatie. Cette journée permet justement d'échanger, déjà de faire découvrir la discipline comme j'ai dit et d'amener pourquoi pas de nouveaux publics à vouloir s'initier au parcours. Justement après le show où là on capte toute l'attention, on passe à la pratique avec les initiations. Du coup après avoir vu la performance, les jeunes peuvent pratiquer. Musique 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 Sous-titrage ST' 501